et bien bonjour voici Serge d'Oregon Classics au volant aujourd'hui d'une voiture très inhabituelle et très rare il s'agit d'une De Soto de 1948 cabriolet voilà qui a la particularité d'avoir une transmission que l'on appelle le fluid drive comme indiqué ici et le but de cette petite vidéo c'est un petit peu pour vous montrer un petit peu ce que comment ça fonctionne c'est très différent de tout ce qu'on connaît très intéressant ça prend ça prend quelques kilomètres pour pour s'y habituer mais c'est surtout assez sympa alors fluid drive donc c'est une boîte en fait qui n'est ni manuelle ni automatique ou qui est quelque part entre les deux et en fait ce qu'on retrouve de la manuelle c'est un levier de changement de vitesse sur la colonne ici voilà et ainsi que un embrayage on le voit là-bas une pédale d'embrayage en tout cas en fait la règle de base est simple c'est que comme une manuelle comme une boîte manuelle exactement pareil chaque fois qu'on change de rapport ou chaque fois qu'on agit sur le levier de changement de vitesse il ya une nuance je vais expliquer pourquoi chaque fois qu'on agit sur le on utilise le levier de changement de vitesse on doit embrayer tout comme une manuelle la différence c'est que ce levier de changement de vitesse un peu spécial à la mesure où il n'a que trois positions alors que la voiture est une boîte 4 à la quatre vitesses et il a trois positions parce que il a une vitesse il a une position arrière marche arrière qui est classique c'est à dire on tire et on lève mais en revanche elle a que deux positions pour les vitesses pour aller de l'avant je dirais deux positions elle a une position que je ben je qualifierais de première et deuxième une position que je qualifierais de troisième et quatrième c'est à dire que si je monte alors j'embraye je débraye pardon et je passe sur la position haute ici je suis là en première donc aucun changement normal la 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 subtilité c'est que si je si je démarre maintenant et je vous le montrerai plus tard si je démarre je n'aurai pas besoin d'agir sur le levier de vitesse pour passer en seconde tout ce que j'aurai à faire c'est relâcher la pédale d'accélérateur la voiture va ralentir un petit peu et hop la pique la seconde va passer automatiquement et ça sera fait ensuite pour passer en troisième cette fois il faut que j'agisse sur le levier pour le passer en position basse d'ailleurs ne laisse pas passer en troisième ici ou à l'arrêt donc on le verra ça en roulant ça se passe très bien donc position basse je suis je serai en troisième et là aussi c'est simplement quand j'aurai à cette vitesse que je pourrais lâcher l'accélérateur et la voiture passera automatiquement en quatrième voilà subtilité ici savoir aussi que quelle que soit la vitesse dans laquelle enfin avec laquelle je roule première seconde troisième quatrième si je m'arrête un feu ou un stop je n'ai pas besoin de débrayer la voiture le fait pour moi voilà donc chose importante à savoir important non parce que finalement on peut aussi débrouiller ça change absolument rien mais enfin il faut savoir que on peut s'arrêter arrêt total sans débrayer mais ça ne pose pas de problème donc simplement au frein et qu'est-ce que je voulais dire aussi il y avait une autre petite subtilité elle mais elle m'est passé à travers oui un truc tout bête par exemple et on va je veux on va le tester tout de suite je mets ici donc en première actuellement je la pédale enfoncée sur le la pédale d'embrayage enfoncée mais si j'appuie sur le frein et je relâche la pédale d'embrayage ce qui ce qui sur une voiture normale en boîte méca nous ferait caler tout de suite et bien là justement on sent une petite secousse et c'est tout voilà j'ai juste en premier engagé le pied sur le frein pédale voilà débrayé cette fois et je n'avance pas et maintenant tout simplement si je veux avancer tout ce que j'ai à faire c'est lâcher j'ai fait une bêtise je me suis mis en marche arrière même chose donc mais justement ça fait rien justement ça montrera donc là je suis en marche arrière parce que j'ai fait j'ai tiré et j'ai monté le levier ce qui me ce qui est la manière de passer en marche arrière donc je vais débrayer je reviens en point mort on va dire et cette fois simplement en montant le levier vers le haut et je suis je suis donc en première encore une fois je vais pédale sur le frein relâcher la pédale d'embrayage voilà la voiture est en vitesse enclenchée première cette fois mais n'avance pas pour démarrer je relâche ma pédale de frein j'attends qu'il n'y ait plus personne derrière moi pour m'engager je relâche la pédale de frein et j'accélère et on est parti tout simplement en douceur donc c'est très 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 facile maintenant en première je vais atteindre une certaine vitesse que je vais faire c'est relâcher la pédale d'accélérateur attendre deux secondes et voilà et je suis en seconde voilà donc je suis en seconde sans avoir touché le levier de vitesse maintenant si j'accélère pour prendre la vitesse par contre je vais devoir utiliser le levier de chargeur de vitesse pour passer en troisième pas facile avec une main donc voilà cette fois je débraye je rends je passe ma vitesse je rembraye et voilà là je suis donc en troisième j'aurais pas le temps de prendre à cette vitesse pour pour passer en quatrième c'est à dire simplement en relâchant le le accélérateur attend quelques secondes pour que je passe en quatrième voilà donc là j'ai dû m'arrêter je suis en troisième elle a aussi la particularité de pouvoir d'être capable de repart de repartir en troisième dire qu'en fin de compte le moteur a cette coupe pour pouvoir partir en troisième sur sur route plate sur si j'étais en côte en côte je passerai d'ailleurs je vais le faire je repasserai directement en en première tout simplement comme je viens de le faire voilà et on s'en va et c'est parti donc voilà c'est sympa ça prend pas longtemps finalement pour pour s'habituer encore une fois je suis en première bon zut trafic j'ai été obligé de freiner donc j'aurais pas pu passer en seconde voilà 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 je pense finalement avoir expliqué je pense le le système en question quoi voilà alors c'est c'est pas ordinaire c'est sympa il faut un petit peu oublier tout ce qu'on nous a appris au au niveau conduite manuelle quoi et mémé on s'y fait très très vite voilà je vais l'inspecter un peu plus maintenant sous tous ses angles c'est une très très belle voiture et je suis content de vous l'avoir présenté je suis content de vous avoir fait participer dans ce petit tour de conduite avec moi voilà c'était donc serge d'oregon classique si on a écouté je vous dis à très bientôt au revoir et bien bonjour ou re bonjour devrais-je dire aussi serge d'oregon classique pour vous pour vous montrer pour présenter cette ou la deuxième partie de l'inspection de cette de soto cabriolet de 1948 très très joli modèle je vais en faire un long tour de conduite je ne sais pas si vous aurez vu ma vidéo précédente dans laquelle je j'essaye d'expliquer le fonctionnement de cette de la boîte qui équipe cette de type de boîte qui équipe cette voiture dénommée fluid drive assez assez spécial différent de ce qu'on connaît et voilà et j'espère que à travers la vidéo vous aurez une meilleure compréhension de ce type de de transmission voilà voici donc la voiture en statique alors j'en ai fait le tour je l'ai bombardé de photos je l'ai inspecté sous tous ses angles et voilà commencer par le compartiment moteur dans lequel on voit un très joli flathead de six cylindres en ligne donc tout semble d'origine à l'intérieur du compartiment moteur très propre très propre absolument pas gras magnifique comme le reste de la voiture d'ailleurs voilà on n'a pas trop trop de renseignements sur la voiture on pense savoir que la restauration qui a été fait de toute évidence l'a été il ya très longtemps on parle même des de la fin des années 80 et ça a été vraiment une restauration d'excellente d'excellente facture vraiment ils se sont et tout a été restauré on le voit les chrome sont nickel ils sont parfaits j'ai vu sur un document existant que ce n'était pas la reproduction mais c'était de la pièce d'origine neuve donc qui a été qui a été installé sur la voiture on parle de la grille et des pare-chocs bien sûr voilà la peinture est magnifique j'ai noté la présence de deux petites zones de défauts mais vraiment je les ai vus sous un certain angle c'est facilement des choses qu'on peut rater très facilement c'est parce que je me suis agenouillé un petit peu dans tous les sens pour pour la prendre en photo que je les ai aperçu tiens voici un troisième d'ailleurs on voit ici la la peinture on doit le voir sur la vidéo on dirait que la peinture est un petit peu fine à ce moment là à cet endroit là et on voit une espèce de rouge un peu plus vif sous la carrosserie mais sinon la peinture est magnifique allez allez on le voit ici elle est extrêmement bien tendu c'était vraiment un travail de qualité alors bien sûr avec le avec le temps on retrouve les petites les petits éclats classiques le long des des arrêtes de porte voilà ici voilà c'est tout 1 et puisqu'on parle de défauts ici ici j'ai noté quelques on les voit aussi je pense que c'était je vais pas appeler ça des bulles parce que souvent bulles on associe ça à rouille ici c'est plutôt une réaction de peinture qui a été faite dans le temps j'imagine très très vieux d'ailleurs ils sont presque plat on a dû essayer de les les éliminer un petit peu au ponçage mais on les voit encore voilà sinon le la façon cette peinture est splendide et j'ai vu aussi une petite zone de défauts léger ah tiens on a une petite série de mini mini éclats 1 2 3 et 4 ici là il faut peut-être redoucher au tout chèque 1 au dernier à rongles 1 presque et ouais ça que je celle dont je parlais ici où on voit ici à l'avant de l'arrière droite la peinture qui a craquelé ici voilà on le voit un peu très difficile à discerner aussi sinon le reste magnifique alors évidemment on n'a pas une une bulle de roue il n'a pas une trace de rouge cette voiture elle est extrêmement extrêmement solide et saine que ce soit au dessus au dessous et dans le coffre aussi elle a un coffre splendide quand on quand on relève le tapis de coffre on voit un dessous qui a l'air qui a l'air neuf pratiquement voilà donc vraiment une voiture extrêmement saine puisqu'on est dans le coffre et bien petit inventaire on a déjà une roue de secours ce qui est très appréciable et je vois là bas on a un jeu de cric et manivelles qui ne sont pas d'origine toute évidence mais probablement plus efficace est plus facile d'aspect que ceux d'origine on a un carton ici qui très très vieux dans lequel on trouve je sais pas des bricoles qui ont des pièces d'origine on a peut-être en ouais apparemment on a un petit un petit fond de peinture alors 48 de soto cabriolet c'est bien la voiture en question d'ailleurs quand on voit la peinture mais c'est liquide il ya encore un peu de peinture au fond du au fond du pot j'ai vu un jeu de clé aussi au fond de cette pochette qu'est ce qu'on y trouve un choc manuel très 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 utile et ici on a un dossier appartenant la voiture on n'a pas vraiment on n'a pas un historique complet un cd c'est très disparate on a pas mal d'informations sans vraiment de date etc quoi on a beaucoup de photos le gars un des propriétaires précédents aimait beaucoup sa photo ça en fait sur des cartes postales qu'il a fait faire de la voiture en question de cette voiture ci et il en a fait faire beaucoup parce que les voici donc il y en a environ il y en a quelques quelques centaines ici toutes neuves voilà donc j'ai eu des jolies cartes postales avec la voiture ici et puis un petit un petit narratif une petite explication derrière d'ailleurs on voit la la propriétaire une des propriétaires précédentes donc tania johnson qui habitait à pools beau dans l'état de washington voilà très sympa donc il y en a il y en a il y en a voilà toute une boîte un neuf intéressant et puis voilà des photos on voit des photos de famille ici la voiture encore des belles photos papier comment on voit plus voilà 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 des photos dans les jolies petites cartes comme ça donc le tout évidence la voiture une voiture qui a fait le la fierté le bonheur de de ses prédéces de ses propriétaires ici on a une une feuille inspection concours d'élégance judging form et voilà on voit que les points qui ont été déduits pour un total à la fin de 95 sur 100 donc quand on connaît quand on connaît le comment dire la rigueur avec laquelle ces gens là notent les voitures je pense 95 sur 100 c'est quand même un très très beau score ensuite on a quelques quelques dates enfin quelques entretiens révision enfin voilà ça s'arrête à 97 donc on n'en sait pas beaucoup plus hein et comme je le disais c'est le reste c'est très disparate il n'y a pas de de suivi il y a des vieilles factures qui qui n'indiquent pas grand chose des notes aussi écrite bon s'il faudrait peut-être le coup vraiment de s'asseoir et éplucher tout ça étudier tout ça savoir ce que ce que ça a été fait malheureusement j'ai vu la plupart des documents n'ont pas de date si voilà là on voit comme justement la dame en question tania johnson on sait qu'elle a acheté la voiture en le 29 juillet 95 je crois qu'au niveau historique c'est à peu près tout ce qu'on a quoi voilà on ne sait pas si je pense que oui 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 la voiture avait déjà été restaurée sinon je pense que elle aurait pris des photos de la restauration c'est apparemment c'est elle qui est l'auteur de toutes ces photos voilà encore encore des photos ça manque pas voilà joli petit livré voilà j'ai fait le tour donc du coffre encore une fois de très 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 beau chrome des crocs parfaits petite subtilité sur cette voiture le il n'y a qu'un seul feu arrière je viens de la prendre c'est un feu un gros feu central c'était une particularité chez d'autres les feux latéraux n'étant que des feux de position voilà très beaux emblèmes magnifique on voit donc qu'il chaude ici parce qu'il fait là mais j'adore voilà bel intérieur très bel intérieur je devrais dire les vitres montent et descendent sans difficulté d'ailleurs on voit pendant la restauration tout a été remplacé même les 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 feutrines ici le long des vitres et c'est tellement beau qu'on a l'impression que ça a été restauré très très récemment ce qui prouve un que la restauration était de très bonne qualité et de que la voiture n'a vraiment vraiment pas beaucoup été utilisé depuis sa restauration elle a dû être conservée soigneusement minutieusement dans un joli garage et bien entretenu un voilà un volant magnifique aussi j'adore ça un klaxon qui fonctionne il va falloir mettre le contact voilà on dirait un bateau voilà pour ce qui est des pour ce qui est des jauges toutes les choses fonctionnent toutes les jauges fonctionnent c'est magnifique c'est à dire qu'on a la pression d'huile en haut à gauche l'an permettant à gauche en bas température d'eau en haut à droite et jauge d'essence un dans tout ceci fonctionne on va le voir si je tourne la clé position on on voit l'aiguille la jauge d'essence qui voilà qui se met en place voilà le compteur fonctionne le klaxon dans la vue fonctionner le l'espèce de feu extérieur là ne fonctionne pas il ne fonctionne pas ce qui fonctionne par contre et qui est sympa à relever c'est le l'emblème à la pointe du capot ici dans cet emblème là et illuminé la nuit et il paraît que c'est il paraît que c'est vraiment magnifique à voir d'ailleurs il devrait en avoir une photo qui doit m'envoyer vraiment magnifique je suis surpris je pensais que la montre marchait pas mais elle a avancé je vais dire de toute façon qu'elle ne fonctionne pas parce que pardon pour le bruit oui ça fait bien une petite heure que je suis sur la voiture et l'avancé que ce de cinq minutes donc la montre ne fonctionne pas et la radio d'ailleurs ne fonctionne pas non plus radio ne fonctionne pas ici on a les commandes tous les boutons sont présents c'est sympa un bon ils sont ils sont vieillis ont cet aspect vieillis mais et tout fonctionne on a ici ma plaie donc une petite lumière un petit loupiote pour éclairer ici le tableau de bord les headlights donc là ce sont les les feux extérieurs que je vais les contrôler d'ailleurs j'ai pas contrôlé température contrôle donc ici le chauffage le degrés de chauffage température que l'on veut defroster c'est si on va envoyer de l'air à la base du pare brise et ici le ventilateur le blower c'est à dire lui là bas de l'autre côté à savoir que première position c'est la plus puissante et quand on tient en deuxième position on ralentit le flot le volume d'air allume cigare pot à gants voilà très bon état avec des cartes postales à l'intérieur évidemment voilà les essuie glace fonctionnent je les ai testé voilà le frein à main fonctionne ici voilà la voiture commence à avancer et si là bas on a la commande d'ouverture du capot et on a deux switches de petits interrupteurs apparemment une pompe à essence a été ajouté une pompe à essence électrique a été ajouté elle est commandé par un de ces deux interrupteurs l'autre étant je crois justement le l'enseigne lumineuse sur le capot ça c'est la commande de comment dire de pour la capote c'est une capote électrique je ne savais pas et ça c'est donc que la commande pour la montée la descente je n'ai pas encore testé d'ailleurs je vais le faire en suivant je n'ai pas encore testé le système voilà très beau panneau de porte comme je le disais donc des des vitres montent et descendent sans difficulté la voiture se ferme verrouille etc donc c'est très 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 beau voilà donc alors je le répète c'est important ce qui ne fonctionne pas voilà et j'ai oublié ce qui ne fonctionne pas sont les clignotants ils ne sont pas parvenus à dépanner en fin de compte les clignotants étaient allumés en permanence quelle que soit la position du levier ce qui fait qu'ils ont tout simplement déconnecté le système donc voilà malheureusement on n'a pas de clignotants et je pense pas qu'on ait une chance d'en avoir parce que je pense pas qu'ils qu'ils soient intéressés je sais pas quand je dis ils sont les memory lane le vendeur de la voiture qui sont intéressés à essayer de dépanner ce système voilà c'est un cabriolet c'est facile de mettre la main dehors c'est ce que j'ai fait dans mon tour de conduite mais bon c'est un petit peu dommage alors encore une fois pour résumer ne fonctionne pas le phare extérieur de recherche les clignotants le la radio et la montre voilà donc tout le reste tout le reste fonctionne avec petite réserve sur les feux que je vais que je contre je vérifierai aussi à l'issue de cette vidéo voilà je pense avoir fait le tour j'ai parlé du compartiment moteur du corps de l'intérieur de l'état de la peinture et dessous j'ai pris plein de photos ça m'a l'air vraiment vraiment très très beau voilà eh bien je pense avoir fait le tour c'était c'est vraiment une voiture magnifique quand avec un peu de recul à vous la voyez vous la découvrez surtout qu'on a de la chance d'avoir un petit peu de soleil aujourd'hui elle est majestueuse elle est magnifique on va lui fermer le capot ça plus joli voilà petite pression et hop c'est verrouillé magnifique voilà eh bien c'était donc serge d'orion classique j'ai eu le plaisir vraiment aujourd'hui de vous présenter cette magnifique ford de soto de 1948 je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt au revoir ok c'est serge nouvelle fois pour cette fois la troisième pour la pour la fin de cette vidéo troisième et dernière je voulais dire voilà je voulais juste bien montrer que les feux fonctionnaient comme je l'avais dit les feux avant les feux arrière fonctionnent aussi puisque là tiens on va écouter le moteur il est très 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 doux très régulier un tout petit peut-être un petit couillement de la courroie mais sinon le moteur et sans la courroie je pense qu'on entendrait à peine le moteur est en marche je vous le garantis voilà les feux arrière donc qui fonctionne voilà 1 2 on entend vraiment à peine une voiture voilà et dernière chose que je voulais que vous constatiez avec moi c'est le système de la voiture de la capote donc ici à la tableau de bord et voici donc je tire la petite commande et voici la capote qui qui monte et qui va se fermer automatiquement on voit un point central au milieu de verrouillage c'est pratique ça on n'a pas à se battre de chaque côté elle descend vraiment sans hésitation j'ai pas encore testé le système donc j'imagine que normalement voilà ici on attire on verrouille assez magnifique d'une main j'ai fait d'une main tenant l'appareil photo de l'autre donc c'est assez impressionnant et donc on a une on découvre où je découvre un petit peu avec vous cette très 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 belle capote ici en excellente état elle a la glace en verre avec un joli chrome autour très lourd voilà donc il faut que je ferme sa fermeture fermeture est clair tout simplement et voilà 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 donc la voiture avec ça voilà cette fois ça sera tout j'aurais tout dit sur cette voiture et je vous laisse juger par vous même voilà merci à bientôt au revoir